bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vais faire une deuxième partie de legendary marvel what if la boîte stand alone de legendary marvel je joue uniquement avec le matériel qui est fourni dans cette boîte cette deuxième partie va nous permettre de voir un autre mot clé deux autres mêmes mais surtout le mot le plus important ce sera rise of the living dead en gros le les morts vivants qui se qui se relèvent donc c'est par contre c'est un scénario un petit peu spécifique pourquoi parce que je vais jouer donc avec le mastermind zombie scarlet twitch et la tactique et qui est marvel zombie je pense c'est les deux la tactique et le mastermind qui sont intéressants pour jouer rise of the living dead je crois qu'en plus ça doit être les deux seuls qui utilisent ça par contre on va être limité quelque part dans le choix des héros du paquet de héros pourquoi parce qu'il ya des mots clés spécifiques qui permettent de contrer rise of the living dead si vous n'avez pas ces mots clés spécifiques je pense que c'est même pas la peine de jouer vous n'avez aucune chance alors j'ai utilisé pour ça en héros docteur strange suprême star lord tchala et watu the watcher alors j'ai utilisé ces trois là pourquoi déjà il y en a un qui a le qui a le mot clé même je crois un autre 2 même qui sur le blind donc c'est l'âme en fait des humains qui étaient qui sont maintenant devenus des morts vivants qui nous permettront justement de contrer la menace rise to the living dead je vous en parlerai en cours de jeu lorsque une carte aura cet effet là donc il ya une une mise en place un petit peu particulière sur la carte et les cartes chain twist il n'ya que quatre cartes alors ça paraît peu par rapport aux 11 de la dernière partie par contre ça peut être très très violent c'est à dire rien qu'une carte chain twist pioché au mauvais moment peut nous faire perdre la partie pourquoi parce que dès qu'on va appliquer l'effet chain twist on va prendre toutes les cartes qui ont le mot clé zombies qui sont dans la cité et ils vont s'échapper dire si on a trois les trois partent et s'échappent ce qu'il faut savoir c'est que les conditions pour que le mastermind l'emporte c'est qu'il y ait trois trois vilains zombies qui se sont échappés grâce aux cartes chain twist voilà donc ça veut dire que en gros sur une carte chain twist ça peut très très mal se passer ensuite il ya aussi une règle un petit peu particulière qui est sur la mise en place alors c'est indiqué sur la carte on va prendre huit cartes d'un deck héros huit cartes aléatoires qui vont qui va venir dans le deck de vilains dans ce deck de vilains ces héros systématiquement auront embûche dès qu'ils apparaissent sur le plateau embûche et la résolution de l'embûche c'est rise of the living dead je vous dirai après ce que ça fait au moment venu enfin une petite surprise ensuite je vais passer au mastermind alors le mastermind pour combattre c'est neuf et un petit plus les plus ce sera plus 1 par cartes héros que j'aurai joué qui m'apporteront des bonus supplémentaires que ce soit pour frapper ou que ce soit pour pour acheter mais ça c'est pareil on y reviendra en cours de jeu et lui son effet master strike master strike pardon sur strike cross dimensionnel zombie rampage ça veut dire que dès qu'il va frapper dès qu'on aura pioché la carte master strike on va regarder dans notre main dans notre défausse et dans notre pile de victoire si on a au moins une carte avec le mot zombie si on a une carte avec le mot zombie tout va bien si jamais on n'en a pas on prend une blessure et bien évidemment ensuite il fera l'effet rise of the living dead j'ai déjà fait la mise en place donc il y a deux henchman qui qui arrive dès le début c'est les règles du mode solo ils ont un effet un petit peu particulier cela alors ils n'ont pas le mot zombie par contre il n'y a pas de il n'y a pas de problème là dessus par contre ils ont le mot je vais vous le mettre ici ils ont le mot empowered donc ça empowered c'est un nouveau mot clé j'en n'avais pas parlé lors de ma première partie puisqu'il n'y avait pas il n'était pas paru donc empowered il ya toujours après un icône alors ça peut être soit une icône de classe soit un nom de héros ou un nom de carte empowered on va regarder sur le marché toutes les cartes qui ont le symbole qui est donné dans la qui est noté sur la carte donc on va regarder toutes les cartes du marché qui ont ce symbole là et pour chaque symbole qu'on verra dans la pile de marché il gagnera plus 1 c'est à dire s'il y a deux cartes avec le symbole vert il aura 2 plus 2 il aura 4 donc empowered vous le verrez ça marche dans le deck des vilains mais ça marche aussi dans notre deck de héros on va gagner des bonus grâce à empowered voilà la seule chose qu'on va dire qu'il faut retenir c'est que empowered c'est lié uniquement au marché si on regarde donc sur les deux henchman qui sont au début de partie sur les quatre qu'il y a en tout dans le jeu il y en a deux qui seront dans le deck des vilains celui-là c'était empowered alors je connais plus les classes avec l'espèce de de coquille saint-jacques là de hop là pardon j'ai bougé la caméra il y en a une elle est là donc il gagne plus 1 donc de 2 plus il passe à 3 et pour l'instant des symboles de classe verte il y en a aucune c'est également pour cette raison que les cartes que vous allez voir au marché que vous allez avoir au marché vont être quand même extrêmement importante c'est à dire si vous achetez d'abord une carte enfin vous voyez si vous achetez une carte vous la prenez tout de suite et on appliquera tout de suite l'effet c'est à dire si vous prenez la carte avec ce symbole là lui de nouveau il repasse à deux ça vous permet de l'attaquer dans le même tour juste pour deux vous verrez on va y revenir en cours de en cours de jeu pour des raisons de simplicité pour éviter que je bouge trop la caméra un mauvais coup de bras et la caméra vous allez avoir le mal de mer j'ai mis le deck des vilains ici et j'ai mis le deck des héros pour la rivière de cartes ici bien c'est parti je pioche mais six cartes alors les decks de départ sont comme d'habitude ça ça change rien et je vais piocher une carte vilain et je pioche un bystander donc quand on joue en solo il ya un bystander par défaut dans le deck de vilain là sur la carte time twist on nous demande quand on joue à un ou deux joueurs d'en rajouter trois donc il vient sur le vilain le plus proche et c'est à moi de jouer ok donc c'est super bien mélanger mais ça me va bien en fait j'ai six points d'achat donc pour six points d'achat non pas pour six points d'achat je vais prendre je vais prendre en cours de six points d'achat je vais prendre celle-là donc on va passer sur l'autre écran comme j'ai pris cette carte c'était le symbole qu'un des henchman avait sur le sur le mot clé en powerhead dans ce cas là il le perd et il va repasser à deux mon premier tour est terminé je complète le marché je repioche six cartes tour 2 et je pioche un henchman alors un henchman un vilain pardon donc ça fait partie de la mise en place que je vous disais j'ai pris j'ai pioché huit cartes dans un deck de héros aléatoires donc là c'est gamora j'ai pioché huit cartes sur sur gamora on ne tient pas compte de ça on va regarder sa valeur d'achat sa valeur d'achat sera sa valeur de combat elle possède également le mot clé embûche rise of the living dead sauf que comme je n'ai rien pour l'instant dans ma pile de victoire l'effet ne s'applique pas néanmoins elle a 6 de combat et c'est à moi de jouer alors forcément maintenant j'ai quatre d'attaque et deux points de combat le genre vérifie quand même leurs conditions lui c'est un symbole symbole coquillage symbole jaune et lui c'est le symbole vert il n'y a pas de symbole ni jaune ni vert donc il reste à deux plus elle par contre ce que je vais faire ce sera plus simple je vais lui mettre un 6 ici donc j'ai deux d'achat quatre de combat pour deux d'achat je vais prendre cette carte alors je vous détaille pas forcément les cartes elles viendront après quand au tour de jeu je vous expliquerai quand elles rentreront en jeu et j'ai quatre de combat donc quatre de combat je vais détruire ces deux là puisque deux et deux ça fait quatre et ensuite lorsque je les détruis je vais les mettre dans l'ordre que je veux pour ma pile de victoire vous allez comprendre quand l'effet rise of the living dead arrivera je vous expliquerai tout ça donc je vais je vais les mettre dans ce sens là donc c'est ma pile de victoire je vais la laisser ici j'ai terminé mon tour ah non j'ai pas terminé mon tour quand j'ai combattu les deux henchman ils me disent que je peux mettre chaos un méro donc là je peux en mettre deux chaos ce que je vais faire je vais retirer je vais retirer de deux points de combat je sais pas si c'est super stratégique mais je vais le faire puisque au début de jeu comme dans tous les deck building on a surtout besoin d'acheter si possible des cartes assez fortes donc je préfère dans ce cas là commencer par virer mes combattants je veux peut-être que je vais le payer cher mais bon c'est pas grave on verra nouveau tour je pioche une carte alors je vais vous montrer la carte donc lui il a le mot clé zombie c'est un vilain embuscade rise of the living dead rise of the living dead je vais prendre ma pile de victoire et je vais regarder la première carte de ma pile de victoire si elle a le mot un zombie dans ce cas là la carte je la prends et je l'ajoute tout de suite à ma cité là elle n'a pas le mot zombie il ne se passe rien c'est pour ça que l'ordre dans lequel vous allez mettre vos cartes sur la pile de victoire quand vous en avez plusieurs est extrêmement important lui c'est le zombie captain america il a moins un en combat pour chaque classe de héros que que j'ai dans mon dans ma main donc il a huit au départ c'est très fort mais il va forcément baisser en fonction du nombre de classes que j'ai dans ma main alors si vous voulez un niveau un petit peu plus élevé je les fais pour tester un voulu rajouter plus un au lieu de faire moins un et là ça devient une super bestiasse et ensuite un effet d'échappe mais pour l'instant on ne va pas le voir on le verra uniquement s'il s'échappe alors je joue mes cartes alors ce qu'on voit déjà c'est que j'ai deux classes différentes donc lui n'est plus qu'à six bon je vais pas lui mettre le 6 tout de suite avec le dé pourquoi parce que je vais pas pouvoir normalement je devrais pas pouvoir atteindre 6 à ce tour là alors je vais jouer cette carte je vais passer sur l'autre écran puisque là c'est plus clair on voit plus facilement donc cette carte alors elle court 6 donc elle est quand même puissante je vais révéler les trois premières cartes du dessus de mon deck de mon deck je vais en garder une en piocher une je vais en mettre une KO et l'autre je vais le remettre sur le dessus de mon deck donc celle là est joué je pioche trois cartes j'ai trois agents du shield les mêmes donc là c'est pas compliqué j'en mets une au dessus du deck j'en mets une KO et j'en mets une dans ma main donc ça c'est fait ensuite je vais jouer cette carte qui me permet de piocher une carte et son effet je dois je pioche une carte et une fois que j'ai pioché je dois en remettre une au dessus de mon deck de nouveau un agent du shield je la remets au dessus de mon deck alors bien sûr je ne peux remettre au dessus de mon deck qu'une carte que je n'ai pas joué je peux pas reprendre une carte que j'ai joué et la remettre au dessus de mon deck sinon ce serait carnage ensuite il ya un petit effet sur les classes rouges alors je suis désolé un donner les noms je comme ça je me souviens plus j'essaierai pour les parties futures de redonner les bons dans mes classes sauf que comme je n'ai pas joué de cartes avec de classe rouge avant ça ne s'applique pas j'ai joué une carte avec le symbole jaune jaune et noir donc j'ai un d'achat 2 3 4 5 j'ai 6 d'achat 6 d'achat je vais aller prendre une à quatre et ensuite je vais prendre une à deux alors je vous explique pas ma tactique ça pas ça n'a pas vraiment intérêt en fait hop je repioche six cartes donc 4 et de 6 je repioche une carte si et c'est une carte tient twist donc on va appliquer la tient twist alors la tient twist je reprends twist chaque vilain dans la cité avec alors c'est pas que le mot zombie pardon c'est que le mot rise of the living dead s'échappe et là vous voyez que ça peut aller très très vite pourquoi parce que donc j'ai un héros gamora les huit cartes que j'ai pris de ce deck héros par défaut ont toutes embûches rise of the living dead donc déjà celle là s'échappe ce que je vais faire je vais venir la mettre ici comme ça pour moi ce sera plus facile de de décompter non donc il y en a une la deuxième qui est dans la cité pose a aussi rise of the living dead ça en fait déjà deux encore une et j'ai perdu donc voyez que les cartes tient twist il n'y en a que quatre dans le deck mais ça peut vous déglinguer très très vite et c'est peut-être ce qui va arriver et ensuite c'est pas tout donc chaque vilain s'échappe et ensuite on nous dit de piocher une autre carte dans le deck de vilains je pioche une autre carte et c'est un henchman donc lui va gagner plus de puissance par rapport aux cartes qui ont ce symbole là dans le marché donc je vais faire ça tout de suite donc il y en a une il y en a deux donc il gagne un plus deux donc il est à 4 en combat et donc c'est à moi de jouer alors pour l'instant j'ai deux combats j'ai trois points d'achat j'ai encore un plus deux donc ça me fait quatre et j'ai le mot clé watif je vais de nouveau hop vous remontrer ce moquet donc baston bien c'est celui qui est avec la boîte donc watif un petit rappel donc cette carte à le mot le mot clé watif watif me permettra de gagner plus de les conditions pour résoudre watif je vais devoir donner soit un nom de héros soit une classe et révéler la première carte de mon deck si ma révélation est exacte je pourrais appliquer cet effet là sinon quoi qu'il en soit que la révélation soit bonne ou mauvaise la carte que je vais révéler j'ai possibilité soit la laisser sur le dessus de mon deck soit de la défausser donc imaginez quand vous avez plusieurs watif à la suite des fois ça peut être très très puissant donc ce que je vais faire là je vais je vais proposer ce que j'ai pas fait trop attention aux héros que j'ai pris je prends le symbole de le symbole bleu donc je révèle la carte non donc c'est un agent du shield on ne peut pas donner comme non agent du shield donc ce que je vais faire j'ai possibilité soit je la défausse soit je la remets sur mon paquet ce que je vais faire je vais la défausser on n'a pas d'intérêt en fait de garder ces cartes là donc j'ai quatre de combat et j'ai trois d'achat alors comme j'ai quatre de combat je vais pas m'embêter à acheter une carte avant pour essayer de lui réduire sa force donc lui je les combattu il vient pardon il vient se placer sur le dessus de ma pile de victoire et ensuite j'ai trois d'achat parce que celle là c'est ma défausse je vais ma défausse je vais la mettre hors champ et j'ai trois d'achat trois d'achat je vais prendre cette carte elle est super intéressante celle là je vous en parlerai là le fameux mot seuil blind je vous en parlerai après quand ça va arriver quand je pourrai le jouer je complète mon marché je reprends six cartes là ça commence à devenir un petit peu plus intéressant je pioche une carte et là on a de nouveau une carte de héros donc quand elle arrive en jeu j'applique le fait rise of the living dead je la première carte de ma pile de victoire c'est toujours un inchman donc il n'a pas le mot rise of the living dead donc je n'applique pas cet effet et comme elle coûte 2 elle a une valeur de combat de 2 alors là il ya un mot clé qui est intéressant mais ainsi je vais peut-être quand même pouvoir vous en parler là ça peut être ça peut être cool alors je vais commencer par jouer cette carte donc je révèle les trois premières cartes du dessus de mon deck donc je remélange ma défausse 1 2 3 je peux en garder une je peux en mettre une KO donc je mets une KO je garde je garde celle là ça tombe bien comme ça je vais pouvoir la jouer à ce tour là et ça va être top je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne et l'autre je la remets sur le dessus de mon deck alors ensuite ensuite je vais avoir deux combats ici donc d'autres combats je n'ai pas joué de carte symbole là donc je n'applique pas cet effet là donc pour d'autres combats j'élimine gamora je la mets sur le dessus de ma pile et ensuite je vais jouer la carte que j'ai prise donc celle là elle est hyper intéressante et vous faut absolument la prendre dans le deck c'est important de prendre dr strange alors elle rapporte déjà bon deux points d'achat plus éventuellement si j'ai joué une carte avec ce symbole là ça tombe bien parce que oui j'ai joué une carte avec ce symbole là je peux appliquer donc les effets suivants sur blind sur blind je vais prendre la première carte de ma pile de victoire la carte du dessus donc ça tombe bien parce que c'est un elle a le écrit sur la carte ça fait partie j'aime twist je vais la retourner et je vais la mettre sous ma pile de victoire ce qui veut dire que maintenant cette carte qui avait le mot clé rise of the living dead ne comptera plus uniquement que pour les points de victoire c'est à dire tous les autres effets qui s'appliqueraient à ce type de carte là ne s'appliqueront plus pour cette carte c'est à dire si je prends un chain twist par exemple non c'était une bêtise chain twist ça n'a rien à voir pendant mais si par exemple il y avait l'effet rise of the living dead et qu'elle était toujours au dessus dans ce cas là elle serait réapparue de dans la cité mais là c'est plus le cas elle ne peut plus réapparaître par contre attention elle ne compte plus pour tous les autres mots clés vous verrez c'est comme ça ça paraît pas avoir d'importance mais ça va en avoir une sur l'effet du master ça du mastermind donc ça c'est fait et en plus je gagne un nombre de points d'achat équivalent à la valeur de points de victoire imprimé malheureusement cette carte n'a pas de valeur de points de victoire imprimé car c'était une carte héros à la base voilà donc tout ça c'est joué alors je garde j'ai quand même deux points de victoire ensuite je vais jouer cette carte piocher une carte j'ai un un point d'attaque mais pour l'instant là ça me sert plus à rien alors je n'inquiétais pas de l'ordre dans lequel je joue les cartes c'est pas forcément l'ordre le plus efficace il me reste trois points d'achat un point d'attaque un point d'attaque je ne peux rien faire trois points d'achat par contre j'ai oublié une chose très malheureux mais c'est pas grave je rentre dans ici il y en a d'entrée fait chain twist ce que je vais faire je vais prendre celle là alors il y avait une qui coûtait 3 celle là coûte que deux mais cela me donne des points d'attaque éventuellement on verra il ya des conditions que je vous expliquerai je complète 1 2 3 4 5 et je refais je remélange je remélange ma défaut j'ai l'effet seul blind ensuite je pioche une carte eh bien voilà on a l'effet master strike alors l'effet master strike on doit faire l'effet d'abord cross dimensional zombie rampage ça veut dire que là il faut que je regarde si j'ai une carte avec le mot clé zombie soit dans ma main soit dans la défaut soit dans ma pile de victoire dans ma pile de victoire je n'ai pas de carte zombie j'en ai pas dans ma main j'en ai pas dans ma défaut donc là dans ce cas là je prends une blessure donc je prends une carte blessure et je viens la mettre dans ma défaut ensuite je vais jouer une carte avec le mot clé non ça sert même à rien en fait parce que je vais de toute façon je vais pas avoir assez de points de combat alors si je vais quand même jouer l'effet watif pourquoi parce que si la clé là pardon si la carte qui est au dessus du deck me plaît pas je peux la défausser donc je vais dire allez bah je vais dire la classe bleu blanche je pioche une carte c'est une carte avec l'effet la classe rouge alors par contre elle est intéressante cette carte je vais pas là je vais pas la défausser je la remets tout simplement sur le dessus de mon deck donc j'ai deux points de combat mais qui me servent à rien puisque le mastermind faut le taper c'est au moins à neuf donc et ensuite j'ai cet effet là pareil l'effet soul blind donc je vais là je peux pas l'appliquer pardon tout simplement parce que je n'ai pas joué de carte avec ce symbole là donc j'ai deux trois quatre cinq six points d'achat six points d'achat moi je vais prendre une carte à six tant qu'à faire puisque elle tape quand même elle tape fort les cartes à six ensuite je repioche je refais ma main à six cartes allez c'est parti et je repioche une carte alors hop donc cette carte embûche rise of the living dead je regarde la première carte de mon deck il n'y a pas la mention rise of the living dead il ne se passe rien alors je vais commencer par jouer cette carte ainsi ce qu'elle est super puissante et j'ai eu la chance en fait j'ai eu un tirage un tirage comme il en arrive peu tout au début du jeu avec les six points d'achat donc je vais piocher les trois premières cartes donc j'en ai que deux je vais refaire ma défausse voilà donc en fait j'avais j'avais ça donc je détruis celle là bien évidemment et puis à ma main ça change ouais bah si je vais je vais garder ça et puis je repose le sur une blinde ici alors donc ça c'est fait ensuite 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 ouais ça change je vais rien pouvoir faire bon je joue ça j'ai deux points de combat je ne peux pas appliquer l'effet qui en dessous puisque j'ai pas joué d'autres cartes comme ça avant je vais jouer donc j'ai deux je joue celle là donc je dois choisir je vais vous la montrer dans ces cartes je dois choisir soit je garde en powerhead sur ces symboles là toujours dans les cartes du marché ou avec le symbole rouge donc je vais prendre le symbole vert parce que c'est un symbole rouge symbole vert il n'y en a pas il y en a que il y en a qu'une donc ça me fait juste un plus un ici si j'ai déjà joué une carte avec un symbole vert et une autre carte avec un symbole rouge ou la même puisque vous voyez il y a des cartes qui ont des doubles classes je peux piocher une carte mais c'est pas le cas donc je gagne donc je suis à quatre en valeur en tout de combat 3 3 je suis à 3 j'ai ici ainsi non ça change rien ici je vais jouer ça donc je pioche une carte et la carte c'est soit je la prends dans ma main soit je la remets au dessus du deck alors c'était une carte solblanc donc je vais pas la prendre dans ma main il n'y a aucune utilité là parce que je vais pas pouvoir l'utiliser malheureusement donc je la repose sur le dessus du deck et ensuite comme j'ai déjà joué une carte avec un symbole rouge je gagne un plus un d'achat donc j'utilise à deux d'achat 3 4 et 4 de combat 4 de combat je ne peux pas puisqu'il a 5 et c'est je peux toujours pas taper le mastermind puisqu'il a neuf donc j'ai quatre d'achat et pour quatre d'achat je vais reprendre un sou non je vais je vais reprendre une carte carte à quatre une carte de combat voilà mon tour est terminé je pioche six cartes je complète et je repioche une carte alors c'est une carte de héros donc elle a une valeur de 5 et quand elle arrive en jeu elle gagne automatiquement c'est l'effet du chain twist rise of the living dead la première carte de ma défauts ne n'a pas le mot rise of the living dead donc il ne se passe rien ensuite alors ensuite ben ça va pas être alors ici j'ai deux je ne peux pas appliquer l'effet ici j'ai trois points de combat mais je n'ai pas d'autre carte là je ne peux pas appliquer l'effet vous voyez pour l'instant c'est pas super top il va falloir que je j'essaye plus doucement et donc je me retrouve avec deux trois quatre cinq six points de combat six points d'achat pardon pour six points d'achat je vais reprendre cette carte à six je complète ici genre mélange mon deck il ne reste plus beaucoup de cartes d'agent d'agent du shield à virer ok donc j'ai ma blessure et je pioche une carte et bien c'est un autre vilain alors lui en fait embûche rise of the living dead sur ma pile j'ai toujours toujours pas de cartes qui ont le mot clé rise of the living dead donc il ne se passe rien par contre voyez là si je pioche une carte shame twist la partie est terminée parce que j'ai quand même trois trois cartes qui ont rise of the living dead dans leur texte bon on verra allez c'est parti ah ben je vais recommencer avec ça donc forcément elle revient souvent puisque je en gros mon deck en deux tours à chaque fois soit nouvelle donc je pioche les trois premières cartes de mon deck alors là ça peut être intéressant parce que j'ai du soul blind j'ai encore une carte qui me fera piocher donc ce que je vais faire je vais la remettre au dessus je vais mettre k.o. une carte d'agent du shield et je vais garder celle-là en main ensuite ensuite je vais jouer cette carte donc vous allez voir là c'est un tour qui va qui va bien comboter ici j'ai le mot clé what if what if qui me donnera plus 2 donc qu'est ce que je vais faire je vais la carte du dessus du deck je suis sûr c'est une classe avec l'espèce de coquillage la jaune et noir et oui puisque je l'ai vu avant donc ça c'est nickel donc je la remets au dessus du deck et j'applique l'effet what if donc déjà j'ai quatre de combat ensuite je rejoue une carte what if qu'est ce qu'il ya toujours le même symbole un espèce de coquillage oui c'est magique et je fais plus quatre donc voyez l'effet what if des fois c'est très aléatoire mais quand vous arrivez à comboter avec des cartes qui vous permettent en gros de révéler les cartes du dessus du deck c'est laissé le top donc ensuite donc pour l'instant je suis à 8 je suis à 8 je vais jouer ça donc on me demande de piocher une carte et ensuite je dois mettre une carte au dessus de mon deck d'ailleurs je crois que tout à l'heure j'ai oublié de la faire cet effet c'est important parce qu'on peut pas garder toutes les cartes bon c'est pas trop grave donc je pioche sans surprise j'ai ma carte soul blend si j'avais joué une carte rouge avant j'aurais plus un de d'achat donc je dois mettre une carte sur le dessus de mon deck sur le dessus de mon deck je vais mettre cette carte là ensuite j'ai quatre points d'achat et là j'ai l'effet soul blend donc ce que je vais faire j'ai huit pour huit alors pour huit je vais regarder ce que ça me donne les combats en fait regardez les deux premières cartes de votre deck piochez en une et replacez l'autre sur le paquet ok et là chaque joueur pioche une carte ouais bah je vais plutôt en bas de façon je vais vaut mieux que je tape plutôt celui à celui à 5 allez je tape celui là et chaque joueur pioche une carte alors je pioche une carte ok plus 1 d'achat donc il me reste plus de 3 de combat pour 3 je peux rien faire ensuite je vais jouer cette carte donc je vous le rappelle si j'ai joué une carte avec cet effet là ce qui est le cas avec cette carte je peux appliquer l'effet soul blend donc je prends la première carte de mon deck et la première carte de mon deck ça tombe bien rise of the living dead je la prends je la retourne jamais sous mon deck alors si par contre ce que j'ai oublié de regarder c'est que donc grâce à cet effet je gagne deux points plus la valeur de points de victoire qui était sur la carte c'est une carte qui fait trois points de victoire donc j'ai cinq points d'achat donc je suis à 5 6 7 7 1 8 8 je vais prendre celle qui a 7 alors celle-là est hyper puissante je vous la montrerai quand quand je vais la jouer celle-là c'est c'est quasiment c'est 10 points de combat à chaque tour enfin si on réussit à faire l'effet watif si on réussit à faire l'effet watif c'est 10 points alors j'ai pas fait attention par là celle-là n'a en coûté 7 donc je ne change rien je pioche six cartes 1 2 3 4 5 6 alors par contre je suis toujours pas à l'abri d'une carte chain twist si je pioche une carte chain twist la partie est terminée et je pioche une carte master strike donc master strike on recommence donc c'est donc cross dimensional zombie rampage alors est-ce que j'ai des cartes avec le mot clé zombie enfin le mot clé le mot zombie sur mes titres non dans la défausse et dans ma pile de victoire dans ma pile de victoire non plus pourquoi parce que les cartes qui sont retournés non plus de mot clé il ya plus rien en fait elle compte juste pour des points de victoire donc comme c'est c'est le cas sur l'effet rise enfin pardon sur l'effet cross dimensional zombie rampage je ne peux pas résoudre cet effet je prends une carte blessure que je mets dans ma pile de défausse et ensuite on fait rise of the living dead ça s'applique pas donc en gros on se prend toujours un effet ou l'autre quoi que des fois ça peut être les deux en fait allez ensuite je refais ma main genre complète ça 1 2 3 4 5 6 ok bon bah là c'est bien je vais avoir tout le je vais avoir les effets qui vont bien pour taper après ça va dépendre de la carte que je vais piocher et c'est une carte chain twist allez on rebascule alors chain twist chaque vilain dans la cité avec le mot clé rise of enfin les mots clés rise of the living dead s'échappe il y en a deux il s'échappe il y en a quatre qui se sont échappés evil wings donc le mastermind gagne quand il y a trois vilains par joueur qui se sont échappés voilà ou si le deck des vilains est vide il y en a quatre qui se sont échappés la partie est perdue voilà alors j'avais joué une part première partie que j'avais gagné et celle là voilà mais en fait ça peut aller très très vite donc voyez il n'y a que quatre cartes chain twist mais elles peuvent faire très 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 mal et ça que je trouve cool en fait il ya autant il ya sur certains certaines configurations on va rouler sur le jeu systématiquement autant sur celle là je pense qu'il y a plus de chances que ce soit le jeu qui nous qui nous roule dessus j'espère que cette partie vous a plu puisque vous avez envie d'y jouer en fait c'est ça le but faire découvrir cette boîte stand alone je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo et je referai une peut-être une vidéo très très courte par contre cette fois toujours sur la même boîte un jandari marvel ou atif pour vous présenter juste les cartes chem et les cartes zombies allez salut